... Deuxième partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo, notamment à la présidentielle qui vient de s'achever avec la réélation du président Faure et Sosbena Yassimbe avec 72,36% des voix. Nous étions en train d'évoquer Horace Sonsi, votre réticence vis-à-vis des habitres du jeu électoral et togolais et que sont la commission électorale et la cour constitutionnelle. Pourquoi Agbéo Mekodjo n'attend-il pas que les institutions en charge de l'élection ne se prononcent avant de s'autoprogrammer le soir à main du scrutin président élu du Togo ? Là, vous touchez du doigt le problème important qu'il y a dans nos pays, comme l'a rappelé tout à l'heure notre ami juriste. En fait, c'est la confiance dans le système qui gouverne nos pays. Et cette confiance, elle n'existe pas, effectivement, parce que les institutions de la République au Togo sont inféodées au pouvoir. Non. Monsieur Faure, ce n'est pas la question que je pose. Je dis, pourquoi avez-vous accepté d'aller à cette élection alors même que vous savez, comme vous le dites, que ces institutions sont inféodées au pouvoir ? Oui, parce qu'il y a un calendrier républicain à respecter. Malgré tout, il y a d'autres partis de l'opposition togolaise qui ont appelé, justement, à ne pas faire confiance, juste avant les élections. Oui, mais vous, vous avez fait l'option de faire confiance. On a pris l'option d'y aller. On a pris l'option d'y aller parce qu'il y a le calendrier républicain qui est fixé, qui fixe les élections. Donc, on ne peut pas toujours attendre 5 ans, 10 ans, faire du boycott pour ne pas participer. Donc, on s'est quand même lancé parce qu'on espère malgré tout que ça pourrait éventuellement bien se passer. Il dit d'accepter d'aller à une élection présuppose qu'on est prêt à accepter les résultats qui vont en découler. Oui, mais... Pas principe. Pas principe, oui, parce qu'on a aussi des moyens de recours quand on constate qu'il y a des irrégularités. Tout à l'heure, M. Trimoire, il est juriste, donc je le comprends très bien. Quand il a voulu se défendre par rapport aux cas d'irrégularité que j'ai évoqués, il n'a fait que me réciter le code électorat du Togo. D'accord, le fonctionnement, la SEMI, ainsi de suite. D'accord, d'accord, mais il s'attache au test, mais la réalité est complètement différente de ce qui est inscrit dans les tests et c'est là la situation dans nos pays. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez décidé de participer à cette élection et le soir, le soir du scrutin où votre candidat, Guillaume Kodjo, s'autoprogramme élu ? Qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance, entre-temps, en la commission électorale indépendante et la Cour constitutionnelle ? C'est ça la question. Oui, alors ma réponse, elle est celle-ci. Quand dans la journée, pendant le vote, il y a eu des délégués qui ont été chassés des bureaux de vote, quand on a constaté qu'il y avait des bulletins pré-votés qui ont été utilisés pour voter dans des bureaux de vote, quand on a constaté qu'il y avait des électeurs qui arrivaient avec plusieurs bulletins, ces cas-là font qu'à un moment donné, même si on voulait avoir confiance dans le système, à un moment donné, on perd la confiance et donc on préjuge en quelque sorte du résultat que ça va donner. Donc on voit réellement sur le terrain ce qui se passe. C'est en ce moment que nous avons récupéré les résultats, que ce soit pour les dépouillements et pour les PV. Et donc ça répond en même temps à M. Trimoire par rapport à la question du taux 55-61% tout à l'heure. Donc en fait, qu'est-ce qui a été remarqué aussi, c'est que nous avons compilé les résultats sortis des dépouillements, c'est-à-dire les dépouillements sont publics et donc c'est inscrit au tableau. Donc nos délégués ont récupéré ces résultats-là. Quand nous faisons la compilation à partir des résultats issus des dépouillements, nous sommes à un taux de 61%. Mais on a même remarqué qu'entre les résultats des dépouillements publics et les informations portées sur le PV, il y avait même des différences dans le même bureau de vote. Vous avez porté ces informations au niveau de la commission électorale ? Il y a un travail qui se fait, le dossier est en train d'être préparé. Je n'ai pas fini, laissez-moi finir. Parce qu'il faut préciser que dans le même bureau de vote, il y avait les résultats des dépouillements qui étaient différents des résultats portés sur le PV. Et donc si on considère uniquement la compilation issue des PV, nous sommes à un taux de 75%. C'est pour ça, même avec la différence par rapport au vrai dépouillement, nous arrivons quand même à 75%. Donc c'est ce qui explique le taux de 75%, 61%. Si vous me permettez. Je crois que mon ami Horace a passé 20 ans en France. Il n'a jamais fait le Togo, il n'a jamais vu une élection togolais, il n'est pas allé dans un bureau de vote. Sinon il y a des choses qu'il ne dirait pas. Je vous donne un exemple, c'est sur les bulletins pré-votés, quand il parle de bulletins pré-votés. Je vous dis Richard que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que dans un bureau de vote, quand vous arrivez, nous avons ce qu'on appelle des hologrammes. Et à l'ouverture du bureau de vote, devant tout le monde, on tire au sort la case dans laquelle on va authentifier le bulletin de vote. Il est fait le jour même, il n'est pas fait avant. Il est fait séance tenante et on appose les hologrammes. Ça veut dire que pour pré-voter, ça veut dire qu'une fois que c'est fait devant tout le monde, vous devez emporter une partie dehors, aller le faire et revenir avec. Et je l'ai dit tout à l'heure, la configuration du bureau de vote et des délégués fait que c'est une opération qui n'est pas possible. La même chose pour les bulletins, plusieurs bulletins. Ça veut dire qu'on a pu extraire du bureau de vote après l'authentification par hologramme des bulletins, qu'on soit allé les voter, revenir à plusieurs et donc sur la liste d'émargement. Je donne un exemple, si vous remplissez un bureau de vote, c'est 500 personnes, vous pré-votez, vous remplissez les urnes, il y a quand même une personne de ces 500 qui à un moment donné viendrait voter, se rendrait compte qu'on a signé à sa place ou on a margé à sa place parce qu'on a déjà rempli l'urne avant. Et donc techniquement, ce n'est même pas possible ce que dit mon ami et frère. Mais ça c'est un débat qui peut avoir lieu devant la commission électorale ou devant la cour. Oui, alors c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'effectivement qu'ils constituent leur dossier puisque nous avons des voies de recours et qu'ils saisissent la cour et que la cour apprécie. Mais je rappelle que la cour elle-même avait plus de 400 observateurs sur le terrain, de sorte que la cour de l'Ouest a l'habitude de le faire. Elle ne se promoncera qu'une fois qu'elle sera assise. Excusez-moi, ne soyons pas naïfs, faisons ce débat et sans langue de bois. Absolument. Cette rupture de confiance qu'il y a vis-à-vis à la fois du pouvoir, des institutions républicaines, y compris des organes en charge de l'organisation des élections, vous la comprenez ? Vous comprenez que ça découle aussi d'une forme de gouvernance qui s'est installée ? Non, il faut faire la distinction entre les hommes politiques qui ont un discours contestateur. Ce sont des opposants, naturellement, on n'attend pas qu'ils nous applaudissent. Et donc qu'ils contestent, l'opposition s'oppose et les gouvernants gouvernent. Mais je donne l'exemple précis de M. Agbembe Cordio, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. Agbembe Cordio, précisément, est député à l'Assemblée nationale. Les tests électoraux, nous les avons votés ensemble à l'unanimité. La réforme de 2008, il a voté avec nous à l'unanimité, celle qui permet au chef de l'État des candidats. Nous avons voté le code électoral, la mise en place de la Cour constitutionnelle, etc., ensemble avec lui. Pour la Cour constitutionnelle, les deux membres qui ont été recusés, que l'ANCA a voulu recuser, ils ont été élus à 89 voix sur 90 votants. 89 voix sur 90 votants. Agbembe Cordio a pris part à ce vote. Donc comment peut-il ensuite le remettre en cause ? Il a eu confiance puisqu'il est partie prenante aux institutions qui sont mises en place pour le processus électoral. Mais quand vous regardez sur son autoproclamation, il avait prémédité son coup. Dans tous les discours qu'il a tenus avant, il a dit à midi, il serait déjà président élu. À midi, les bureaux de vote ferment à 16 heures. Et nous l'avons déjà interpellé dans le processus avant. En disant, nous n'accepterons aucune autoproclamation dès midi. Vous l'avez dit et vous mettez en place votre pratique. Il nous a dit qu'il mettait en place un système de recensement des bureaux de vote à l'extérieur du pays. Naturellement, on a vu venir en son cours. Et donc, un certain nombre d'éléments préparatoires. Je rappelle encore qu'il avait, aux dernières élections locales, qui se sont tenues il y a 8 mois avant les présidentielles, il avait moins de 2%. Comment peut-il passer de moins de 2% à 57% ? Même en juin avec l'inspiration de Mgr Coduro, il me semble que ce sursaut-là est important. Nous, nous avons toujours eu des scores compris entre 58 et 62% présidentielles. Et pour les autres élections, notamment les locales, nous avions déjà dépassé la barre des 66%. Donc, les cas qu'il y a eu, qu'on nous reproche en disant que c'est un score stalinien, c'est une avancée de 10. C'est comme ça que vous vous interprétez. Nous nous expliquons parce que notre stratégie a été... Nous avons regardé les élections passées au Togo. Il y a toujours une réserve d'à peu près 1 million de personnes qui ne votent jamais. Et notre cible pendant cette campagne, c'est pour ça que nous avons fait une campagne décentralisée, à la conquête de 7 de ces millions de personnes, vous noterez par exemple que nous avons eu une avancée. Mais je dis encore une fois, sur cette liste électorale, vous verrez par exemple que les contestataires traditionnels boycottant les élections irréductibles ne sont pas sur la liste électorale parce qu'ils ont boycotté. Et donc la contestation existe encore, mais seulement elle n'est pas chiffrée dans le pourcentage qui a participé aux élections. Quand on fait une bonne lecture des chiffres, il n'y a pas de doute, c'est mathématique. Dites-vous, très rapidement Jean-Paul Codin, mais Dounod, l'opposition togolaise se retrouve aujourd'hui dans une situation totalement désemparée. Lorsqu'elle choisit pas défiance et pas manque de confiance, aussi bien la Cour constitutionnelle quand la commission électorale, de boycotter les élections, elle perd toujours. Mais quand elle décide, pas dépit et pas manque de choix, d'y participer, épais également, c'est ça la situation difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui le Togo. Quelle peut être la solution politique, la réponse politique apportée à cette situation qui dure depuis des années ? Moi, je n'ai pas de réponse politique parce qu'il me semble que la réponse politique est la conséquence de la réponse juridique. Il y a une forme de préséance, vous l'avez dit dans le propos préliminaire. On ne peut pas initier des négociations sans que les institutions qui, en vertu de l'article 104 de la commission, mais ça me tire, confèrent à la Cour constitutionnelle la responsabilité de veiller à la régularité des consultations et des élections, et d'une part et de l'autre, et d'ailleurs, avant même la Cour constitutionnelle, les articles 14 et 18 du Code électoral confèrent justement à la Commission électorale nationale indépendante cette responsabilité préliminaire. Pour ma part, je crois que dès lors où les opposants ont accepté, ex-hanté, de participer aux élections, il y a une confiance, il y a même un comptage préélectoral qui a été vidé, parfois sur la base d'arguments de droit, il faut accepter ex-hoste. Les résultats ? Non, pas les accepter, parce que parfois, je veux dire, l'idée ce n'est pas de dire que, puisqu'on a adhéré en processus... D'accord, en tout cas, l'attitude qui consiste même à contester des résultats est aussi juridique. On est d'accord. Il faut simplement inscrire les réclamations dans le cas du droit togolais, tel que prévu par les assistants... Et ici, c'est la Cour constitutionnelle qui est la seule juridiction qui connaît des recours. Donc, qu'ils inscrivent justement des réclamations dans ce processus et veillez finalement à ce que ces juridictions... Cela dit, la défiance dont vous parliez, je ne suis pas du tout sûr que ce soit une situation singulièrement, j'ai bien aimé vos termes introductifs, de classique. Le problème, c'est que dans l'essentiel des États au monde, y compris en France finalement, mais prenons les États africains, les régions politiques que nous avons instituées en vertu de la constitution consacrent une forme de prééminence de l'institution présidentielle et au surplus, la concordance des majorités neutralise parfois les institutions. Quand je dis neutralise, c'est juridiquement. On est d'accord. Attention, lorsque le président dispose de la majorité à l'Assemblée, eh bien on se retrouve dans une situation où, même lorsqu'il ne viole pas de loi, l'opposition peut avoir de bonnes raisons de croire que rien ne fonctionne, pourtant tout fonctionne constitutionnellement. Ce que vous dites, un exemple concret de ce que vous dites, c'est très important. La Cour constitutionnelle de Togolaise prévoit en son article 100, une cour avec neuf juges, dont deux sont désignés par le président, deux par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, un juge qui a plus de 15 ans d'expérience, un magistrat plus de 15 ans d'expérience et puis un avocat plus de 15 ans d'expérience. Il me semble qu'au regard de cette configuration formelle, on pourrait douter de ce que tout ça soit infécuté au président. Mais on ne va pas demander à un président qui a la majorité à l'Assemblée nationale de s'en excuser. – Mais c'est pourquoi je disais en fait que c'est le jeu, justement, et depuis le début du 19e siècle, justement, c'était l'une des critiques qu'on avait faites à la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un problème spécifiquement togolais, c'est ce que je veux dire. – Absolument, revenons au cas togolais, les enseignements. S'il y a un premier enseignement, monsieur, sonci attiré de cette présidentielle, dans l'hypothèse bien entendu que la présidentielle, la victoire du président Efor Yassine Bey est confirmée, c'est qu'elle signe l'acte de décès de l'opposition classique togolaise. – C'est terminé. – Je ne l'entends pas forcément. – Ça vous fait, vous, une victoire, puisque vous devenez de facto l'interlocuteur politique désormais. – Non, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de réclamer la vérité des urnes. Vous vous rendez compte quand des missions d'observation, de contrôle citoyen ont été refusées par les institutions de l'État ? – On a déjà compris ici que toutes ces irréglités que vous évoquez feront l'objet du recours que vous entendez déposer auprès de la Cour constitutionnelle. Vous faites confiance à la Cour constitutionnelle de votre pays ? – Ça a été rappelé, c'est les voies de recours légaux. – Donc, dans six jours, les recours légaux seront bien utilisés pour pouvoir réclamer jusqu'au bout la vérité des urnes. – Mais en plus de cette voie de recours, il y en a d'autres. – Si la Cour constitutionnelle de votre pays, le Togo, valide et proclame définitivement élu le président Faure, Yassimbe, vous vous plierez à la décision de la Cour constitutionnelle ? – Je vous invite à vous mettre aussi dans l'autre hypothèse qui consiste à dire que la Cour constitutionnelle, après avoir étudié le recours déposé par le président élu, Agbéo Mekodjo, puisse aussi valider son élection. Alors, on pourrait éventuellement utiliser les deux hypothèses et interpréter. – Vous voulez passer de 18,37% à… – C'est le score que donne la Commission électorale nationale indépendante. – D'accord. Vous pensez qu'il est encore possible que vous investiez ce score-là ? – Que ce soit les résultats sortis directement des dépouillements, que ceux inscrits sur les PV, nous avons entre 55 et 61%. – Mais la question est posée à vous deux. – Oui, mais vous savez, nous, nous n'anticipons pas. Depuis le début, nous sommes inscrits dans un processus de légalité. Il y a des institutions de recours qui sont, mon collègue a évoqué le sujet tout à l'heure, qu'ils déposent leurs recours avec les éléments qu'ils ont. La Commission électorale nationale indépendante a également ses pièces à elle. Et puis, naturellement, nous ferons nos conclusions sur la Cour. Parce que vous notez qu'une évolution importante, c'est que la Cour constitutionnelle togolaise fait maintenant de contradictoires. Ça fait partie des réformes que nous avons évoquées. Vous avez évoqué la question de la position de l'opposition tout à l'heure. Le président fera renforcer l'opposition. Aujourd'hui, désormais, au Togo, les présidents de groupes parlementaires peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle. Mais je vais tirer sur les leçons que vous avez évoquées. – Je propose qu'on m'a qu'une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants et vous aurez bien entendu l'occasion de poursuivre à tout de suite. – Merci. 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 – Merci.